Bonjour, je vous présente aujourd'hui la réalisation d'un banc de yoga. C'est l'occasion de vous montrer comment je réalise des objets en lamellé collé. Le lamellé collé permet d'obtenir des formes courbes avec du bois. C'est une technique qui repose sur un principe assez simple, mais qui nécessite néanmoins une certaine pratique pour bien la réussir. La diversité des formes créées est très large, et la réalisation de ce petit banc est un bon exercice pour débuter dans le lamellé collé. Comme d'habitude, je privilégie les matériaux de récupération, j'utilise donc des chutes de bois, ici trois morceaux d'OSB. La première étape consiste à fabriquer une forme ou un moule correspondant à l'objet souhaité. Comme nous voulons obtenir une assise de 46 cm de long sur 19 cm de large avec une incurvation de l'ordre de 2,5 cm au centre, nous allons fabriquer un moule avec ses caractéristiques. La dimension du moule sera un peu plus grande pour avoir une marge de sécurité, 50 cm de long et 22 cm de large. Il est important que les trois morceaux aient la même dimension. La première des choses à bien respecter lorsque l'on veut faire du lamellé collé, c'est de créer un moule très précis. Si ce n'est pas le cas, le résultat ne sera pas réussi, et éventuellement, vous aurez des difficultés à réaliser votre projet. L'autre raison est que vous aurez peut-être envie de réutiliser votre moule pour faire d'autres projets identiques, et tant qu'à faire, autant qu'ils soient parfaits dès le départ. Je vais donc découper mes trois morceaux d'OSB en utilisant la défonceuse sur un gabarit. J'ai déjà un gabarit, mais il est trop court, alors je le prolonge. J'ai fait différents essais pour trouver le bon rayon de courbure. Finalement, je vais le faire avec un rayon de courbure de 140 cm. Pour travailler précisément, je maintiens mes planches de bois dans un gabarit. Comme elles ont toutes exactement la même dimension, j'aurai donc la même courbure sur les trois planches, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Comme la dimension du projet est plutôt petite et que la courbure est faible, je ne fabrique que le moule. J'aurais pu utiliser la chute de ma courbe, la chute incurvée, pour fabriquer un contre-moule, mais ici, ce n'est pas impératif. Je fixe mes trois découpes sur une planche rigide en respectant la dimension finale souhaitée, c'est-à-dire 50 cm de long sur 22 cm de large. Si vous avez envie de voir d'autres projets d'objets fabriqués à partir de matériaux recyclés ou de récupération, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous incitera à faire davantage de vidéos sur la même thématique. Donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines publications. Après quoi, je passe à la réalisation de l'assise à proprement parler. Je commence par découper plusieurs morceaux de contre-plaqué masse de 3 à 5 mm d'épaisseur. Là encore, c'est de la récup. Sous-titrage Société Radio-Canada Après les avoir découpés tous à la même longueur, je les découpe à la même largeur grâce à mon gabarit pour cyclone. Il est important de les empiler de manière symétrique si elles n'ont pas toutes la même épaisseur. Ici, j'ai une épaisseur de 4 mm que je mets au centre, puis 2 de 3 mm et enfin 2 de 5 mm que je place sur les extérieurs. Je prévois de les visser sur le moule au centre de chaque côté longitudinal. Et pour me faciliter l'attache au moment où je les encollerai, je perce un trou à cet effet. C'est une petite astuce qui permettra à vos panneaux de bien rester alignés les uns sur les autres et de ne pas glisser au moment où vous voudrez les positionner sur votre moule. Maintenant, je passe au collage. C'est très important d'encoller l'ensemble de la surface. Il ne faut pas laisser de zone sans colle. Si l'encollage n'est pas parfait, ça créera un point de faiblesse dans votre objet. Il y aura aussi un effet ressort lorsque vous allez démouler votre travail. Ce n'est pas ce que l'on veut en général. C'est très important d'encoller. Une fois que tous vos panneaux sont collés, il faut les mettre en place et les presser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là encore, c'est une étape très importante. C'est ce qui va permettre à chaque panneau d'être maintenu sur l'ensemble de sa surface aux autres panneaux. Il ne faut pas hésiter à rajouter des serre-joints. Et là, dans ce cas de figure, j'ai aussi utilisé des tasseaux pour appuyer au centre de mon montage. J'aurais pu visser tout le pourtour ou mettre des sangles, mais pour ce travail qui n'est pas très court, ce n'est pas impératif. J'en profite aussi pour faire mon contre-plaqué pour les pieds. C'est un lamellé-collé mais plat. J'ai des chutes qui ne servent plus. C'est donc une opportunité pour les utiliser et éviter d'entamer un panneau tout neuf. Une fois sec, j'enlève les serre-joints et je procède au démoulage. Il n'y a pas d'effet ressort. La forme créée correspond donc parfaitement au moule que nous avions réalisé. C'est parfait. Pour découper l'assise à la bonne dimension, je fabrique un gabarit pour la défonceuse. Il s'agit simplement d'une plaque rectangulaire qui sera fixée au centre de l'assise, le temps de découper le pourtour. Je trace les axes sur mon assise et je fabrique le gabarit. Si le travail du lamellé-collé vous plaît, vous intéresse, mettez le petit pouce bleu, ça nous aidera. Ça nous incitera à faire davantage de vidéos et à vous présenter des projets similaires. En effet, le lamellé-collé, c'est une technique que j'utilise assez souvent. J'ai déjà fait beaucoup de projets avec cette technique. Il y en aura d'autres qui vont venir, il suffit de le demander. N'hésitez pas à laisser des commentaires également. Comme on le voit ici, je fais une première passe très peu profonde pour marquer le pourtour, puis je prédécoupe à la scie sauteuse. Et je finalise enfin avec la défonceuse. Sous-titrage ST' 501 Je découpe les pieds avec une coupe en biais afin d'avoir une inclinaison de l'assise, qui est de l'ordre de 2 cm entre l'avant et l'arrière. Je vais fixer maintenant les pieds sous l'assise et pour qu'ils soient bien symétriques, je trace avec précision l'emplacement des vis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'intérêt de faire ce type de bricolage soi-même, c'est que l'on peut le faire à sa dimension. Je vais donc voir la future propriétaire et j'ajuste la hauteur et l'inclinaison en fonction de sa demande. Pour une meilleure finition, j'arrondis les angles avec la fleureuse et je ponce. C'est parti ! Je fixe les pieds définitivement et j'ajoute une petite barre entre les pieds pour donner une meilleure rigidité à l'ensemble et ça permet aussi de le prendre plus facilement. C'est parti ! Le petit banc de yoga se termine. On fait quelques petites touches de finition. On fait quelques touches de finition. On finit de le poncer correctement avec un papier de verre relativement fin. On fait aussi des petites échancrures dans le bas des pieds pour qu'il soit plus stable. Et puis voilà, deux couches de vernis et le banc est terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous donnera envie de faire des objets et des projets à base de lamelles et collées. Comme vous venez de le voir, c'est pas si compliqué que ça, il faut être rigoureux, précis et méticuleux. On vous souhaite de vous faire plaisir en faisant des bricolages et en récupérant un maximum de matériaux. A très bientôt pour de nouveaux projets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501